à première vue pas grand chose ne change sa marque de fabrique c'est son classicisme son originalité c'est de ne pas changer un comble pour une voiture et bien non car c'est une golf et traditionnellement une golf ça ne change pas faut car cette voiture n'a plus rien à voir avec une golf c'est beaucoup mieux 1974 la coccinelle est en fin de vie volkswagen qui va mal lance la golf 38 ans plus tard elle s'est vendue à 29 millions d'exemplaires nous en sommes donc à la 7e génération la golf 6 n'était qu'une évolution de la golf 5 la 7 ne garde rien absolument rien de l'ancien modèle si une chose le prix qui ne change pas un peu plus de 18000 euros en entrée de gamme avec un moteur essence 25000 pour une golf diesel bien équipé et plus de 31000 pour le haut de gamme et pourtant on l'a dit tout absolument tout change sur cette golf a commencé par l'intérieur qui était l'un des points faibles de l'ancienne version avant une golf c'était ça un assemblage impeccable de bons matériaux mais une ambiance de chambre mortuaire une golf maintenant c'est ça un design plus latin plus gai plus sportif et dès l'entrée de gamme un système multimédia qui se transforme en véritable ordinateur sur le haut de gamme et cet immense écran gps est complètement tactile exactement comme un smartphone il va falloir s'y faire les boutons vont peu à peu disparaître des tableaux de bord les finitions sont absolument impeccable digne même du cousin audi la référence en la matière la golf 7 est plus basse que l'ancienne pourtant niveau habitabilité c'est aussi un sans faute le coffre grandit de 30 litres pour atteindre les 380 ça reste moins qu'une mégane c'est donc un quasi sans faute pour l'intérieur mais qu'en est-il sur la route là aussi il y a du mieux on pouvait reprocher à l'ancienne golf d'être un peu trop ferme problème résolu la voiture est en plus beaucoup plus légère donc beaucoup plus réactive donc beaucoup plus agréable mais est-ce qu'elle a un point faible cette golf la consommation peut-être non amaigri de 100 kg c'est une championne de la sobriété moins de 4 litres au 100 pour un petit diesel il faut peut-être aller chercher l'erreur ailleurs un client il achète une voiture aujourd'hui il a besoin d'être rassuré est ce que je vais être embêté avec est ce que c'est fiable a priori la golf 6 depuis 2008 on n'a jamais entendu parler de rappel ou de casses particulières est ce qu'on sait de la golf 6 en tout cas et les motorisations sont héritées en partie de la golf 6 c'est que il y avait une très on peut dire une très bonne fiabilité dans la catégorie bon ben une golf c'est fiable et à la revente alors qu'elle fait qui réputation l'image extrêmement forte sur le marché français c'est un véhicule qui se positionne aujourd'hui dans le top 15 en fait des véhicules d'occasion les plus vendus pour vendre une golf génération 5 6 aucun problème aujourd'hui acheter une golf c'est une valeur sûre vous l'avez compris nous n'avons trouvé aucun point faible à cette golf elle ne va pas vous ébahir mais elle fera tout ce que l'on demande à une voiture aujourd'hui comme une golf c'est une voiture de la golf c'est un petit peu de la golf c'est un petit peu de la